Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Six Ways d'Aidan Wachter, ou bien Wachter. Alors ce livre-là il est vraiment spécial parce que c'est un livre de magie pratique, moderne. C'est vraiment un livre intense, un livre, je dirais pas extrême, mais c'est un livre New Age, je dirais style magique, sorcellerie, puis toutes ces choses-là dans le fond. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est cool à partir de ce livre-là, c'est vraiment qu'on peut avoir des pratiques qui sont customisées, vraiment personnalisées, puis on a beaucoup de choses qui permettent de, je vais reprendre le livre là, ce sera pas long, qui permettent de faire plein de choses dans le fond, puis l'introduction ça pack un punch, ça attire, ça hook le lecteur, c'est vraiment quelque chose de vulgaire dans un sens, profane, quelque chose d'autodidacte, quelque chose de spécial, quelque chose qui a une, une, ouais, une petite touche de spécial là-dedans, là, tu sais. Puis c'est un livre en anglais, c'est, ok, c'est son premier livre d'Aiden Walkers, puis c'est ça, ok. Fait que là, dans son livre, de quoi il parle? Ben, il parle de l'introduction, toutes ces choses-là, le développement, l'intention, on va pas aller dans le détail de ça, mais dans le fond, l'intention, comme c'est décrit, c'est que, l'intention dans la magie fait, en quelque sorte, la sorte de magie que tu, tu, tu obtiens, genre, puis, après ça, il y a le focus, il y a l'animisme, qui est un très, très, très bonne philosophie, qui se trouve, du moins, et qui est, avec l'essence et la symbiose, on présuppose peut-être des formes de divinité, peut-être des formes de symbiose avec la nature, toutes sortes de choses comme ça. En fait, on a pas mal du hippieisme dans ce qu'il a comme offre, mais, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est à négliger, c'est une sorte de philosophie qui, après tout, est comme une autre valide, qui est possible à regarder, qui est possible à analyser, et tous ces revers-là que la philosophie présuppose, je suppose, bien, ils sont très, très intéressants, en fait, oui, je dirais que, ce livre-là, il n'est pas, contrairement à ce que je dis en ce moment, il n'est pas vide de contenu, il est très dense, très riche, très technique, et on peut voir à quel point la magie, c'est, c'est quelque chose de, comment je pourrais dire ça, c'est quelque chose de, de familier, ouais, c'est ça que je dirais, c'est que c'est quelque chose de familier, qui nous rejoint à un niveau primal, primal, ouais, primaire, primal, quelque chose qui nous rejoint à un niveau qu'on est des créatures, en fait, hein, on est des animaux, puis, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on voit la magie s'épanouir dans l'animisme, puis aussi dans l'essence même de l'humain, avec l'inverse de l'existentialisme, où l'existence précéderait l'essence et la rationalité précéderait tout ce qu'il y a, mais, on a ici quelque chose de vraiment plus, plus spirituel, plus croyant, hein, parce qu'on s'entend que c'est de la magie, là, et, il explique c'est quoi les deux mondes et être entre les deux mondes, ensuite, il explique les entrailles et les os, comment ils agissent dans la magie en tant que telle, comment ce sont des accessoires, euh, réclamer soi-même, son pouvoir et sa position, ça, c'est très, euh, New Age, hein, de, d'avoir l'actualisation de soi comme quête, même si, euh, en fait, on a Carlos Castaneda qui, euh, qui, euh, décide de, de, de mettre en place la philosophie du guerrier de Don Juan qui est un très, euh, actualisation de soi elle aussi, et on retrouve ça depuis les années 70, là, dans le fond de toutes ces choses-là, mais, euh, on s'entend que vraiment ça commence avec, euh, ça commence à partir du cycle des, des hippies, là, vraiment, euh, c'est, euh, c'est engrainé là-dedans, et, euh, alors on a, euh, le silence, la transe et le pouvoir dans lesquels on peut entrer, les, les trois phases, dans le fond, avec lesquelles on peut se manifester, et ces phases-là sont vraiment, euh, pertinentes, je trouve, parce que, euh, il y a pas beaucoup de gens qui savent comment faire le silence, laisser le silence être, et, euh, avoir, euh, une transe dans laquelle entrer, ça, c'est encore moins de monde, là, on s'entend, qui savent comment, euh, entrer en transe, euh, pour pouvoir faire de la magie, pour pouvoir faire, euh, l'occulte, pour pouvoir faire, euh, des prières, pour pouvoir faire, euh, certes, on a des spécialistes en religion qui sont quand même assez familiers avec ces concepts-là, mais, euh, lorsqu'on regarde, euh, le monde moderne, alors on trouve peu de choses qui sont, euh, axées dans cette, euh, optique-là, hein, vraiment, euh, c'est rare, plutôt, puis, euh, le pouvoir, en tant que tel, réclamer son pouvoir, son propre talent, sa propre, euh, force brute, et pouvoir, la manifester, alors ça, c'est quelque chose qui est pertinent aussi, je dirais pertinent à souhait, et, euh, alors on a la simple divination avec le pendule, et, euh, dans le livre, là, je parle de la suite de ce qui se passe dans le livre, on a la présentation du, euh, du, euh, du pendule, puis, euh, le pendule, en tant que tel, je dirais que, je ne suis pas certain de maîtriser cette, euh, ma forme de magie-là, euh, je dirais que c'est plutôt complexe, c'est plutôt, euh, quelque chose qu'il faut vraiment avoir foi, et, euh, l'auteur a foi parfaitement là-dedans, et, euh, raising power and magical voice, ça, c'est, euh, d'avoir, euh, son propre langage, hein, puis, tout ce qui s'en va dans ce sens-là, je vais aller à la page, je vois, pour me remémorer un petit peu, donc, à la page 75, ok, ouais, puis, euh, puis, euh, la voix magique, c'est plutôt, euh, c'est quelque chose d'assez, euh, chakraiste, qui vient des, 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 des hindous, en fait, de la religion hindoue, et, euh, c'est, euh, faire de l'énergie magique en tant que tel, c'est pas nécessairement quelque chose qui est, euh, pardonnez-moi, je craque mes doigts, euh, c'est pas quelque chose qui est nécessairement, euh, facile à faire, c'est pas quelque chose qui est nécessairement difficile à faire non plus, c'est de la magie intermédiaire, en fait, je dirais, puis, euh, il explique comment faire, et après ça, on a les offrandes, ah, les offrandes, cette partie-là, je l'ai vraiment adorée, euh, c'était vraiment, euh, pertinent, c'était vraiment, euh, comment je pourrais dire, c'est intriguant, puis c'est intéressant, c'est vraiment, euh, la façon que l'auteur discute aussi est très, euh, casual, hein, on a quelque chose de très simpliste, on se veut, euh, on se veut très illustrateur de ce qu'on démontre, on prend des exemples, on prend un langage commun, on ne prend pas un langage nécessairement ésotérique, et on se prend pas la tête non plus avec tout ce qu'il y a dans la magie, contrairement à certaines personnes parfois qui, euh, qui exposent la magie avec des mots, euh, complexes, et qui sont très difficiles à discerner de qu'est-ce qui est quoi, quoi ça sert, quelle est la fonction de cette chose, euh, toutes ces choses-là, alors, euh, pour, euh, les morts, ensuite, qu'on a dans le livre, et on a, euh, des pétitions, les pétitions, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je dirais, euh, c'est pas quelque chose qu'il faut, euh, c'est pas quelque chose qu'il faut, c'est pas quelque chose que je ferais dans ma pratique magique personnelle, mais, euh, je dirais que les pétitions en tant que telles, c'est vraiment quelque chose de pertinent, c'est quelque chose de, euh, d'intriguant, c'est quelque chose de créatif, très créatif, ouais, créatif, c'est le bon mot, je pense, parce que, euh, ça consiste à écrire une pétition pour qu'un ange puisse obéir à un, un commandement dans lequel on pourrait lui donner, ou un démon, préférablement, euh, aucun des deux, euh, nécessairement pour quelqu'un qui est animiste, en fait, c'est plus pour les esprits en tant que tel, mais, euh, je dirais que, euh, c'est très, euh, spécial, alors, on a les sigils, les serviteurs et les esprits, partie sur les serviteurs, extrêmement pertinent, ça, je recommanderais de lire à n'importe qui, euh, qui est, euh, calé un petit peu dans la magie, et, euh, les serviteurs, très pertinent, là, c'est vraiment, euh, quelque chose qu'on veut pas négliger lorsqu'on fait une pratique magique, contrairement à ce que j'ai fait avec mon propre serviteur magique, euh, il faut pas, euh, les négliger du tout, pis on apprend comment faire pour ne pas les négliger dans cette partie-là, pis, euh, avec les sigils, euh, les, les, comment on appelle ça en français, c'est des, euh, c'est comme des marques magiques, c'est des, euh, des symboles, un peu, des logos, je l'ai sur le bout de la langue, le mot, attendez un peu, non, je l'ai pas, donc, euh, les sigils, c'est, euh, des seaux, un peu, pis, euh, c'est monogrammes-là, euh, sont, euh, sont vraiment pertinents aussi, ouais, ils peuvent être stylisés, ils peuvent être embellis, ils peuvent avoir une signification particulière, en fait, ils doivent avoir une signification particulière, et on apprend vraiment comment les faire, euh, là-dedans, pis, euh, je suis pas mal mieux de traîner dans le livre que d'aller à la table des matières pour, euh, reviewer le livre, je l'ai lu en passant au complet, euh, pis, euh, j'ai trouvé mon expérience assez agréable, euh, je suis pas d'accord avec tous les passages qu'il y a dedans, parce que, bien sûr, la magie, c'est quelque chose d'assez personnel, hein, c'est quelque chose d'assez customisé, d'assez personnalisé, donc, euh, on a l'entraînement du pouvoir, euh, ouais, pis, on a les rôles des objets, euh, les squelettes, euh, on a la, la fabrique de la réalité en tant que telle, qui est d'une façon, euh, vue, euh, qui est vue d'une façon très, euh, très spéciale, c'est comme un peu une leçon de guitare, mais, euh, sur la réalité en tant que telle, pis on a quelque chose de très, euh, de très, euh, spécial, je dirais, ouais, pis c'est, euh, je coupe mes mots vraiment court, mais c'est parce que je m'étais pas préparé autant que je pensais à parler du livre, en fait, mais, euh, c'est vraiment un livre intéressant, sérieusement, je le recommande, pis, euh, il y a aussi les lunes dans, euh, lesquels on a des descriptions un petit peu, euh, sur le temps pour faire de la magie, euh, il y a la peur en tant que telle, il y a la consécration, les esprits, euh, les, voyons, les, les sorts qu'on peut lancer, les vessels, ça c'est très intéressant aussi, euh, puis, après les vessels, on a la magie talismanique, les talismans sont très, euh, très pertinents aussi, euh, le sommeil, ah, le sommeil, pis les rêves, ça c'est vraiment pertinent, pis, euh, la porte des rêves, euh, le portail des rêves, ça c'est extrêmement cool, je trouve, j'inclurais ceci dans ma propre pratique magique, mais, euh, j'ai, euh, mes publications officielles, donc, je peux pas nécessairement inclure pour le droit d'auteur, mais, euh, dans ma pratique personnelle, c'est vraiment, euh, quelque chose, euh, que j'adhère la porte magique, euh, vers le sommeil, les univers parallèles dans lesquels on, on peut, euh, se retrouver, et il y a le nettoyage de la vie en tant que tel, comment nettoyer sa vie, euh, ouais, pis, euh, on a des rituels quand même assez détaillés, hein, des rituels que je ne ferais pas nécessairement, je ne ferais pas nécessairement, puis, on a, euh, la propreté en tant que telle, euh, il y a les archanges, il y a les démons aussi, c'est pas nécessairement quelque chose à laquelle, euh, je dirais que j'adhère, mais, c'est quelque chose de pertinent pour les personnes qui sont au tissu du catholicisme ou du christianisme, ou même du judéo-christianisme, alors, on a aussi, euh, sa propre forme de magie, on a toutes des recommandations dans le livre de tout ce qu'il trouve pertinent, donc, euh, c'est pas mal, euh, un bon livre, je dirais, là, c'est un livre assez divertisant parce que l'auteur, il, il, il ne se gêne pas, il ne se gêne pas, il ne se gêne pas, que j'allais dire, mais, euh, ouais, c'est ça, l'auteur ne se gêne pas, puis, il, euh, il n'hésite pas à utiliser des mots assez grossiers pour décrire, euh, des choses assez spécifiques, euh, pas dans un sens où, euh, il manque ses descriptions, plutôt dans un sens ou que, justement, il est réussi en étant vulgaire, parce qu'on veut comprendre, puis on veut avoir du guts dans ce qu'on dit, on veut avoir quelque chose de vraiment, euh, plus proche de la réalité, plus proche de ce qui est viscéral, ce qui est viscéral, oui, donc, euh, je dirais que c'est pas mal ça pour le livre d'Aiden Wachter, qui est New Mexico, il vient de ses alentours-là, donc, euh, c'est pas mal ça pour le livre d'Aiden Wachter, c'est un livre qui date de 2017, il coûte environ 15 dollars, au Canadien, c'est un livre en anglais, euh, je le recommanderais pour quiconque qui sait lire en anglais et qui est intéressant à la magie, surtout pour les débutants, euh, les livres, c'est pas un livre qui est formuléique, c'est pas une compilation de formules magiques, nécessairement, puis il y a la fabrique de la réalité dans laquelle il explique un petit peu des affaires avec un exemple de guitare, qui est vraiment pertinent aussi, mais on a quelque chose de très, euh, pointu, puis, euh, c'est pas quelque chose pour, euh, c'est pas quelque chose pour les professionnels, nécessairement, là, tu sais, c'est, c'est quelque chose pour les néophytes aussi, là, tu sais, ça, on sait s'adapter même si on ne connaît pas du tout la guitare en tant que telle, c'est juste un bon exemple de, de qu'est-ce qui peut être expliqué, euh, à partir de quelque chose d'autre, donc, je dirais que c'est pas mal ça pour cette vidéo-là, alors je vous remercie d'avoir écouté, et puis, euh, on se revoit pour une prochaine vidéo, donc, euh, merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501